Même après avoir couru après toi, même après le premier baiser, et même après avoir couché avec toi, une femme peut devenir distante et te donner comme explication « Désolé, je n'ai pas ressenti d'étincelle ». Comment expliquer cette baisse d'intérêt ? Comment réagir ? Et comment éviter que cela ne se reproduise ? La drague directe, pure et dure, pas de censure, bienvenue dans le Coach Drag Podcast. Bonjour mon cher Roby. Salut Constantine, comment vas-tu ? Aujourd'hui je me sens un peu mou, il fait hyper chaud ici, 35, 37 degrés, je ne sais plus, il a fait très chaud aujourd'hui, et je le sens, je suis moulant, j'ai les jambes un peu lourdes comme ça. Mais sinon ça va, je suis motivé pour le podcast d'aujourd'hui, et toi ? Même chose, il fait très chaud, et voilà, j'ai hâte de pouvoir un peu me rafraîchir après, mais c'est vrai que là, tu sens que la chaleur a un impact sur ton énergie. Roby, aujourd'hui nous allons parler de l'étincelle. Tu connais cette fameuse phrase ? Ouais, désolé, mais j'ai pas ressenti d'étincelle. En général, dans la plupart des cas, cette phrase, un mec l'entend quand il a raté la fenêtre de tir. Cette phrase, le mec l'entend quand il ne sait rien passer. Le mec rencontre une fille, il arrive à obtenir son numéro, son Facebook, je ne sais quoi. La fille accepte le rendez-vous, il se retrouve au rendez-vous, et il ne se passe rien. Il discute, mais il ne s'embrasse pas, il n'y a pas de tension sexuelle, il n'y a pas de chimie. Et la fille lui dit « Merci, c'était sympa. Merci pour ce rendez-vous sympa. » Et c'est souvent là que, quelques messages plus tard, la fille, puisqu'elle en a marre que le mec continue à lui courir après, lui envoie « Désolé, mais bon, j'ai pas ressenti d'étincelle. » Ça, c'est le scénario classique. Mais, il se peut aussi que tu entendes cette fameuse phrase « Désolé, j'ai pas ressenti d'étincelle. » Après avoir couché avec elle. C'est plus rare, car la plupart des rendez-vous, je parle de tous les rendez-vous au monde accumulés, ne se terminent pas à l'horizontale. Et donc, forcément, c'est plus rare de l'entendre après avoir couché avec cette fille. Ou avec une fille. Donc, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Comment ça se fait qu'elle n'a pas ressenti d'étincelle après le bisou, après l'amour ? Mais, avant ça, Roby, je vais te lire un petit témoignage. Et après, je vais te lire le message de John, qui nous parle justement de cette fameuse étincelle absente. Ok. Ok. Donc, je commence d'abord par le témoignage. C'est un joli petit témoignage venant de John. Il a posté ce témoignage dans les commentaires, en dessous de l'épisode 206, intitulé « Tu lui plais, mais elle retourne quand même chez son ex. Que faire ? » Voici le témoignage de John. « Allô, Consti, je suis John, le gars qui s'est fait niaiser par la fille de la porte de garage. Haha, j'ai bien aimé ton épisode sur ma question. » Épisode 206, le lien en description. « Que faire quand… » Oui, donc l'épisode sur ma question « Que faire quand elle retourne avec son ex ? » « J'étais vraiment surpris que tu me répondes sur YouTube et à la fois rassuré que tu utilises des faux noms pour camoufler les gars comme moi qui t'écrivent. » « En plus que tu m'as dit que tu m'aimais, ce qui est toujours le cas, John, je t'aime encore, je voulais te dire que j'ai 36 ans et j'ai réussi à fréquenter une chinoise de 23 ans et que pour couronner le tout, je vois une belle femme de 19 ans. « C'est n'importe quoi, mais à la fois, j'ai bien écouté tes conseils tout l'hiver et j'ai conclu avec plusieurs filles de 27 ans à 40 ans pendant le confinement. » Mais là, avec la fille de 19 ans, et après il rajoute plusieurs smileys, « C'est complètement fou ! » « Merci pour tes conseils, tu fais du beau travail, je suis québécois du Canada. » « Mille merci, non, pardon, merci mille fois, je t'aime aussi, Consti. » « Merci à toi, John. » « Quand tu dis, je vois une belle femme de 19 ans, j'ai réussi à fréquenter une chinoise de 23 ans et pour connaître le tout, je vois une belle femme de 19 ans. » On ne va pas se mentir, tu n'as pas couché avec, sinon tu l'aurais dit. « Quand tu dis, je fréquente une chinoise de 23 ans, on se connaît, on est des mecs, on est bien frimés. » Mais malgré ça, merci pour ton témoignage et je suis content pour toi. J'espère que les femmes se sont bien amusées aussi avec toi. Donc les femmes dont tu parles, j'ai conclu avec plusieurs filles de 27 à 40 ans. J'espère que tu leur auras procuré beaucoup de plaisir et d'amour. Voilà. C'est donc un petit témoignage que je voulais partager avec toi, Roby, et avec toi, cher auditeur. Et John, je voulais te rendre encore une fois hommage. Bravo Johnny, bravo. Yes. Et maintenant, passons à la question. C'est une question de Rick, concernant cette fameuse étincelle absente. Ok, je te lis le message. « Bonjour Consti, j'ai découvert ton blog par hasard. » Oui, cher auditeur, j'ai aussi un blog d'ailleurs. « Et je le trouve très intéressant. J'aimerais savoir ce que tu recommandes comme lecture dans mon cas. J'ai vu plusieurs fois une fille depuis juin. Au début, c'est elle qui était à fond. On s'est embrassés au premier rendez-vous. On a couché au second. Puis, je me suis attaché et je pense avoir commis quelques erreurs dont tu parles. Justement parce que je tenais beaucoup à elle. Mais il y a dix jours, elle s'est mise à prendre de la distance et ne plus répondre. Je lui avais fait comprendre que j'étais agacé par son manque de fiabilité. Je l'ai laissé réfléchir une semaine, puis j'ai fini par insister pour qu'elle donne signe de vie. Et elle m'a enfin répondu qu'elle avait passé de très bons moments avec moi, mais qu'elle n'avait pas eu l'étincelle. J'ai répondu deux ou trois messages pour dire que son attitude était irrespectueuse par rapport à tous les bons moments passés ensemble. Puis, je n'ai plus donné de nouvelles. Donc, deux questions. Est-ce que c'est mort de chez mort ? Donc, soit elle est sincère, soit un de ses ex est revenu foutre le bazar. Et est-ce que le coach a une recette magique dans ses publications ? Merci d'avance pour ta réponse signée Rick. Voilà, Roby. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu as une recette magique dans tes livres de grand-mère ? J'en ai une. Ça sera pour la fin, pour plus tard dans cet épisode. Ok. Alors, moi, je vais donc... Bon, si je voulais éviter de faire un podcast trop long, je répondrais simplement à Rick. Oui, c'est mort. Et non, il n'y a pas de recette magique. C'est de l'expérience. Et l'expérience, dans ce cas, servira pour plus tard. Et je pourrais ajouter et faire un peu la leçon à Rick en disant « Tu sais, Rick, tu as foiré ceci, ceci et ceci. » Et c'est ce qu'on va faire quelque part. Mais je vais rendre ça un peu plus meaningful, avec plus de sens, en racontant comment moi, j'ai foiré il n'y a pas si longtemps, donc en 2020. Ce n'était pas il y a 10 ans. Ce n'était pas il y a 15 ans, c'était il y a quelques mois. Comment j'ai foiré ? Comment j'ai presque eu la même histoire, à la seule différence près que moi, je n'avais même pas couché avec elle. Et donc, comment j'ai foiré, il n'y a donc pas si longtemps, et comment j'ai failli à mes propres principes, et surtout, comment c'est arrivé, et pourquoi c'est arrivé, et quand retenir. Donc voilà. Ça m'intrigue. Je n'ai pas l'habitude d'entendre ça, Roby. Oui. Et moi, de le raconter. C'était vraiment une très bonne expérience, une piqûre de rappel, comme je le mentionnerai un peu plus tard, parce que c'est vrai que ça m'arrive très peu souvent. Je vais essayer de faire un peu court pour l'histoire. Donc c'était en fait, en Hongrie, à Budapest, je passe beaucoup de temps là-bas pour le business, et ils y étaient, et j'avais rencontré, en tout cas, Mathieu, une fille sur l'application en T. C'est comme ça que je disais avec mes amis, pour éviter de mentionner le nom, on dit l'application en T. Donc il s'appelle Tinder. Et alors, je l'avais, donc elle avait deux seules photos, mais deux photos très belles, très élégantes, qui me laissaient entrevoir le potentiel. Et d'ailleurs, en faisant un petit stalking, stalking, c'est une petite recherche sournoise, avec les informations que tu peux récolter sur son profil, tu peux facilement parfois la retrouver. Et quand j'avais retrouvé son profil Facebook et même Instagram, j'étais tombé sur un compte avec 5 ou 6 000 followers, des centaines de photos, et la fille était vraiment mignonne, vraiment incroyablement mignonne. Mais ce que j'avais surtout apprécié, c'est que malgré son Instagram extrêmement fourni, elle avait seulement uniquement mis deux photos, ce qui pour moi était un signe de qualité. Parce qu'elle aurait pu mettre toutes ses photos, elle aurait pu mettre accès à son Instagram sur son Tinder, mais elle voulait un peu ce côté anonymat. Ce qui pour moi est un signe positif. Je me méfie toujours des filles qui mettent trop de photos, surtout des photos très explicites, ou plutôt trop explicites. Mais bon, ça c'est hors sujet. Donc, je passe un peu la... Quand même petite anecdote, en fait, on passe rapidement sur WhatsApp, et sur WhatsApp, la veille de notre rendez-vous, elle me dit, oui écoute, je vais être tout à fait honnête avec toi, je viens d'avoir un rendez-vous Tinder, c'était catastrophique. Aujourd'hui, donc j'ai vraiment peur, j'appréhende pour notre rendez-vous demain. Et là, j'ai automatiquement dit, écoute, est-ce que tu as deux minutes ? On s'est appelé sur WhatsApp directement pour la rassurer. Et elle m'a expliqué qu'en fait, au rendez-vous, le mec est arrivé, et lui a directement proposé dans la bagnole, ou un truc un peu sexuel comme ça, tu vois. Et donc, on m'a parlé un petit peu, et puis finalement, avec la voix apaisante, tu vois, la voix du DJ. Midnight radio voice. Exactement, donc très calme, le soir à 22h, 23h, voilà, elle était rassurée, donc on s'est donné rendez-vous dans un bar à vin le lendemain, comme on avait dit. Et le premier rendez-vous était vraiment excellent, on va dire, du Roby presque à la perfection. C'était, j'avais été dans une bonne vibe, parce que l'après-midi, j'avais eu une très bonne histoire, c'est un autre sujet, mais allez, je vais me vanter un petit peu, c'était une fille aussi de Tinder, on s'était vus à 14h, et j'avais couché avec elle à 17h. Et le rendez-vous était à 21h avec cette fille. Et donc forcément, je ne te fais pas un dessin, explosion de testostérone, d'hormones, bref, tous les noms y passent, et donc forcément, plein d'énergie. Super en forme, et plein d'énergie au rendez-vous. Et ça se passe super bien, je la vois arrivée, elle est magnifique, une fille de 24 ans, dans le monde du journalisme, vraiment très très beau profil. Le rendez-vous se passe, il y a vraiment plein de tensions, l'atmosphère est vraiment incroyable, et d'ailleurs, j'arrive à l'embrasser, alors qu'elle m'avait répété plusieurs fois, et même d'ailleurs, que j'avais essayé un peu plus tôt au rendez-vous, elle l'avait refusé, donc pas par manque d'intérêt, mais ça c'est un autre sujet, mais je sentais que c'était par principe. Mais finalement, une heure plus tard, à cause ou grâce à la tension qui s'est accumulée, elle n'a pas pu résister. Et donc c'est devenu un, c'est devenu un, on s'est embrassé comme des adolescents sur les tabourets, donc c'était vraiment un superbe rendez-vous. D'ailleurs, le lendemain matin, alors je prenais mon déjeuner, elle m'a envoyé à quel point elle avait adoré la soirée, à quel point c'était incroyable, et même si normalement, elle n'embrasse pas le premier rendez-vous, ben voilà, les choses se sont faites comme ça. Bref, donc, premier rendez-vous exceptionnel. puis je dois rentrer en Belgique pendant quelques semaines, trois semaines plus ou moins, je pense, et donc pendant ce temps-là, on discute. On discute, et je vois clairement que la balance ici est en ma faveur, c'est-à-dire que c'est souvent elle qui relance, qui me contacte en premier lieu, qui cherche à créer le rapport, et c'est très positif. On fait plein de petits jeux, voilà, j'essaye de, je suis comme d'habitude, parfois je réponds, parfois je réponds moins vite, bref, ce n'est pas le sujet non plus ici. Il y avait, petite anecdote que je mentionne parce que c'est un lien avec le deuxième rendez-vous, c'était aux alentours, et comme je dis, il n'y a pas longtemps, c'était en février puisque ça coïncidait quand on discutait avec la période de la Saint-Valentin. Et on était, moi j'étais à l'étranger encore pour quand c'était le 14 février, et donc je lui ai dit, pour rigoler, quand je reviendrai à Budapest, c'était je pense vers la fin février, on pourrait faire un peu une Saint-Valentin remasterisée. Et donc je lui disais, écoute, tu prendras une robe rouge, élégante, avec des talons, moi je viendrai en chemise blanche, bref, j'ai fait un petit jeu de rôle comme ça. Nice. Donc c'était vraiment bien foutu. On arrive au deuxième rendez-vous, et là en fait, bon c'est vrai que moi, j'en parlerai après, mais je ne fais jamais de restaurant, en tout cas pas avant d'être passé à l'intimité avec la fille. Je n'en fais jamais, je n'en ai quasi jamais fait, parce que ce n'est pas dans mes principes. Je considère que c'est quelque chose que je réserve à quelqu'un avec qui j'ai plus de, voilà, plus de, avec qui j'ai passé plus de temps. Avec qui j'ai passé plus de temps, tout simplement. Et donc, mais bon, je dis que c'était un peu une exception, mais néanmoins, comme j'avais, ok, on s'était embrassé la première fois, mais c'était il y a trois semaines, ici on était, tu vois, sur une table de restaurant, face to face, c'était pas mal, mais néanmoins, et je sentais ici, ce rendez-vous était beaucoup moins chargé émotionnellement que le premier. Je le sentais, ça se voyait, ça se ressentait. Dès le départ déjà ? Non, c'était plus, c'était plus vers la fin, où on a changé encore d'endroit pour essayer de se rapprocher. Mais là, on est dans un bar d'hôtel qui est juste au bord du Danube, et c'était vraiment un bar d'hôtel, ça c'est ma faute, j'ai mal choisi peut-être, parce que j'étais vraiment dans la spontanéité, donc c'était vraiment assez public, lumineux, donc elle n'était pas à l'aise pour se faire embrasser non plus, tu vois. Mais ça crée des petites frictions, mais pas extraordinaires. Mais néanmoins, on se quitte, et bon, je n'arrive pas à la ramener chez moi, parce que la tension n'était pas assez développée. Et bon, je ne faillis pas à ma règle, pour moi, l'ultimatum, entre guillemets, c'est au troisième rendez-vous, sauf vraiment quand il y a vraiment des véritables bonnes raisons. Et donc je prévois qu'on fasse, comment dire, un dîner chez moi, qu'on aille prendre des sushis, et qu'on les ramène chez moi. Et elle accepte, directement, sans aucune objection. Donc je vois ça comme un signe d'intérêt. Et donc, on se donne rendez-vous au restaurant de sushis, on commande des sushis, et on les ramène à la maison, on commence à discuter. Je vois l'heure passer, on a mangé des sushis, on a bu un peu de vin, et donc c'est à ce moment-là que j'ai accéléré les choses. Et on a commencé là, à rentrer dans une discussion du style, oui, mais en fait, ça va un peu rapidement, la la la, tu vois. Oui, je sentais, bon, j'écoute, on va pas assez... Bref, je vais la faire un peu plus courte, mais on a, on a un peu argumenté, mais pas longtemps, en l'espace de 15, 20 minutes, sur, sur ce qu'il y avait. Bon, finalement, ces raisons n'étaient pas extrêmement valables, c'est simplement les raisons d'une fille qui a perdu son intérêt, en partie, ou en totalité, je ne sais pas exactement à ce moment-là. Mais malgré tout, petit sursaut, petit sursaut de compétences, lors d'un petit massage improvisé, j'arrive à la faire décoller, et on est presque à deux doigts de passer à l'acte. Donc c'est vraiment très chaud, très animal, mais finalement, ça ne se fait pas. Bon, voilà. Je la laisse partir, je dis, bon, c'est pas grave. Finalement, ça ne se fait pas parce qu'elle ne veut pas, elle n'est toujours pas assez à l'aise. Tout à fait, oui, ça se fait. Tout à fait, tout à fait, Tu sens vraiment qu'elle était aussi émotionnelle, donc elle s'est laissée, elle avait ce côté aussi animalité, mais au tour des moments, tu sentais qu'elle reprenait le, elle reprenait conscience, entre guillemets, en tout cas, et qu'elle ne voulait pas aller jusqu'au bout. Bon, j'ai le fait une fois, deux fois, puis j'ai dit, c'est bon, je respecte, qu'il n'y a aucun souci. Elle est partie, et moi, j'étais, intérieurement, j'étais content. J'ai fait mon boulot, entre guillemets, ça peut sonner un peu creux, mais voilà, c'est une sorte de, j'aime bien de dire, j'ai fait les choses, j'aime pas avoir de regrets, d'incertitudes après. Oui, t'as essayé, tu t'es exprimé, voilà, tu as essayé, tu t'es exprimé, voilà. Exact. Et bon, après, je sentais, de nouveau, je vais faire un résumé, durant les messages, je sentais clairement que la balance était déséquilibrée. Prenez plus compte. En ta défaveur. En ma défaveur, bien sûr, en ma défaveur. Je le sentais, voilà, tu sentais qu'elle répond moins, qu'elle, ces messages sont plus espacés, ou même parfois, elle le lit, et puis elle répond très longtemps après. Bon, tu le sens, on a fait plein de podcasts là-dessus, il y a toute une série de signes d'intérêt, d'ailleurs, j'en parlerai un peu plus tard, qui, de signes plutôt, pas d'intérêt, de signes tout court, qui montrent, qui démontrent que son niveau à elle, son niveau d'intérêt à elle, a diminué. Et donc, je fais encore une fois, un petit raccourci. Finalement, et je sentais qu'elle hésitait un petit peu à le dire, à mettre les pieds dans le plat, elle fait comme, elle me fait une rique, on va l'appeler comme ça, elle me fait une rique. C'est quoi une rique ? Une rique, en hommage à la question, puisqu'elle m'envoie quelque chose du style, écoute, franchement, on a passé de très bonnes soirées, etc., etc., mais, j'aurais vraiment voulu que ça marche, j'aurais vraiment voulu qu'il y ait des tincelles, mais elle n'était pas là. Donc, voilà. Ah oui, d'accord, maintenant, ça y est, je suis con, oui, une rique. Rique, oui, ok, waouh, oui, et pourtant, je n'ai rien fumé, je suis sobre. Souvent, avec mes jeux de mots, tu as du mal, j'ai remarqué. Ah oui, Roby, je suis un peu bête, moi, un peu bête, désolé, désolé, voilà, j'ai capté, waouh, mieux retard que jamais, ok. Mais donc, ce qui était bien avec ce message, c'est que pour moi, il a sonné le glas, c'est-à-dire que c'était, je savais ce que ça signifiait, et d'ailleurs, quelque part, je donne la réponse aussi ici à Rick, oui, c'est mort, et non, il n'y a pas de recette magique, voilà. Je le savais à ce moment-là, d'ailleurs, j'en étais très content, je le sentais avant, mais quelque part, à cause de certaines hésitations, oui, mais elle m'a dit ça, elle m'a dit ça, donc peut-être que, mais intérieurement, comme on répète souvent, quand une fille t'intéressait, tu vas le savoir, rien de mystique. Quand tu commences à te poser trop de questions sur son comportement, c'est généralement qu'il y a un problème derrière, ce problème, c'est un manque d'intérêt. Mais ici, donc, je vais passer en vue les erreurs, ce qui s'est passé, ce que je n'ai pas bien fait, et alors, les leçons à en tirer. Mais une chose positive, malgré tout, c'est déjà la première, je vais passer à déjà un peu la conclusion, mais pour un point particulier, c'est, que tout ceci s'est passé sur une période de temps assez courte. Donc, c'était début février, puis on a eu ce premier rendez-vous, puis je suis rentré en Belgique, bon, on a échangé principalement des messages, et puis on a eu deux rendez-vous en Hongrie, fin février, et puis hop, c'était l'histoire de l'étincelle. Donc, en tout et pour tout, ça a duré un mois, un mois, une semaine. Mais ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que, malgré tout ça, je n'ai pas failli à une chose, c'est-à-dire à mon script, à savoir de faire avancer les choses. Voilà, au troisième rendez-vous maximum, je l'ai amené chez moi et j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Donc, j'ai quand même, à ce niveau-là, j'ai gagné beaucoup de temps. Parce qu'il y a des mecs qui, avant d'arriver à cette malheureuse conclusion de l'étincelle, passent beaucoup plus de temps, d'énergie, et parfois aussi d'argent. Donc, ça, j'aime bien, parce que finalement, ok, ça ne s'est pas bien passé, mais ça s'est passé dans un laps de temps relativement court. Première chose. Maintenant, quelles ont été mes erreurs et à quels principes, auxquels de mes principes j'ai failli ? Donc, déjà, si je dois être objectif avec moi, lors, entre le premier rendez-vous et le deuxième, où il y a deux, trois semaines qui sont passées, nos échanges étaient déjà un peu trop sérieux à mon goût. C'est-à-dire que au niveau de la charge émotionnelle, au niveau de l'investissement que je mettais dans les messages, c'était un peu trop parfait, un peu trop rapide. Il faut se rappeler qu'on a eu un seul rendez-vous, il y a eu un baiser. C'est tout. Et donc, il y avait peut-être ce côté toujours idéalisé qui était là présent et qui, peut-être, cette fille est différente, donc allons-y différemment. Et moi, je dis souvent qu'il vaut mieux être celui qui ne suit pas l'autre. Donc, je m'explique. Il vaut toujours mieux qu'elle ait un goût de trop peu que de trop donné rapidement, même si elle pense que c'est ce dont elle a besoin. Donc, à choisir entre lui donner ce qu'elle semble vouloir parce qu'elle te relance souvent, elle t'envoie des messages tous les jours, etc., je serais tenté de tomber entre guillemets dans le piège. Mais moi, je dis, il vaut mieux donner trop peu que trop lui donner rapidement. Voilà, ça, c'est la première chose. Et je pense, même certainement, que j'ai failli à trop à n'y voir que du feu, je ne dois pas respecter mes différentes règles habituelles de proportion d'investissement. Après, ce n'est pas mécanique comme cela, bien sûr. On peut se laisser aller, il n'y a pas de souci. mais quand même, sur l'espace de trois semaines, il y avait déjà trop d'investissements, ça allait trop vite, on allait plus vite que la musique. Donc, première chose. L'autre règle à laquelle j'ai failli, ça, c'est plus anecdotique, c'est celle du restaurant. Bon, même si je ne regarde pas l'estaurant, le restaurant, c'était très, très chouette, c'était à Budapest, près du Danube, ça ne m'a rien coûté, deux plats, une bouteille de vin, c'était 40 euros. Bon, voilà, c'est donné. Mais c'est pour le principe. Je ne fais jamais de resto avant d'avoir eu de l'intimité, et surtout avec une fille avec qui je suis déjà un peu en relation établie. Je ne fais jamais de restaurant comme date, au sens, première date, deuxième date, avant même l'intimité. Parce que déjà, je trouve que si tu fais ça à chaque fois, ça va commencer à devenir cher. Et en plus, je trouve simplement que ce n'est pas les meilleures conditions pour instaurer de la tension sexuelle de l'intimité. C'est parfois froid, c'est distant, il y a beaucoup de lumière dans les restaurants. Enfin, non. Mais bon, voilà. Ça, c'est mon autre règle à laquelle j'ai failli. Mais, that's it. L'expérience était chouette, mais ce n'était pas efficace. Ce n'est pas là que j'ai pu créer les mêmes circonstances de la première date. La première date, c'était un bar à vin, lumière feutrée, haut tabouret. c'était complètement différent comme l'atmosphère. Mais bon, bref. Donc ça, c'est les deux principales règles auxquelles j'ai failli. Et donc, pour revenir à notre question, à Rick, c'est que quand tu sens... je vais essayer d'abord de restructurer avant de peut-être arriver aux conclusions, c'est... Attends, je suis à ce point-là. Voilà. Donc, ce que je voulais dire ici, c'est... Pour Rick, et pour moi d'ailleurs aussi, c'est ce que j'ai fait, mais peut-être un peu trop tard, c'est quand tu sens que son comportement commence à changer, que son intérêt est différent, qu'elle met plus de temps à répondre, qu'elle ne te relance plus en premier, etc. C'est un peu là qu'il faut se réveiller et tenter de rééquilibrer la balance. Pour peu que ça ne soit pas déjà trop tard. Par exemple, mettre de la distance dans tes réponses, dans le tempo, dans l'investissement, dans la charge de l'investissement, si c'est compréhensif, c'est-à-dire... La charge émotionnelle, le ton. Oui, le ton, la charge émotionnelle, tu sens que tu... Voilà. Quelqu'un, elle est en train de faire un pas en arrière, tu ne vas pas faire un nouveau pas en avant. Ça, c'est la première chose. Autre exemple que j'aurais pu faire ou que Rick aurait pu faire, c'est par exemple refuser un rendez-vous ou alors mettre un rendez-vous puis l'annuler. Ou alors continuer à avoir d'autres filles. Bref, réinstaurer un peu d'imprévisibilité. Mais quand je vois mon histoire, et peut-être que Rick, ça s'est passé aussi comme ça, malgré que lui a couché avec elle, mais bon, ce n'est pas indissociable. Au contraire, peut-être qu'il a su amener, certainement d'ailleurs, sinon il ne serait pas arrivé, au premier, deuxième, troisième rendez-vous, il a su amener les choses correctement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a réussi à coucher avec elle, mais qu'ensuite, c'est devenu un peu trop prévisible, un peu trop ennuyeux. Il a commencé à lui en demander déjà un peu trop, il s'est trop investi, et donc finalement, sa réaction a été de faire des pas en arrière et lui a continué à faire des pas en avant. Donc ça, c'est les points, les points les plus importants. Donc, pour un peu synthétiser, parce que j'étais assez brouillon, que retenir de mon anecdote et des différents points que j'ai mentionnés ? Donc, premier point, c'est de ne pas se comporter différemment en fonction de la fille. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que quand tu tombes vraiment sur une fille qui te plaît plus qu'une autre, spontanément et automatiquement, tu as tendance à en faire davantage, à te comporter différemment, mais c'est surtout là qu'il faut être attentif. On n'est pas des machines, certes, mais c'est bien de garder à l'esprit tes principes de base. Typiquement, garder à l'esprit la règle des investissements, ne pas t'investir plus qu'elle. La règle du tempo, ne pas commencer à lui écrire tout le temps, tous les jours, lui répondre dans la seconde, etc. De tout donner trop rapidement parce que tu penses que c'est ce qu'elle veut. Troisième chose, il vaut mieux être trop... je vais reformuler, il vaut mieux être peu disponible que trop disponible, surtout au début. avec cette fille-là en question, de mon anecdote, c'est l'erreur que j'ai faite. J'ai voulu aller trop vite, j'étais toujours à... enfin, toujours, en tout cas, je proposais relativement rapidement des rendez-vous et je sentais que ça allait trop vite. Laissons les choses naturellement, laisse-la revenir, laisse-la aussi proposer. Ça ne va pas toujours être toi qui propose. Quatrième point, quand tu sens que tu perds pied dans l'interaction, que tu observes un changement chez elle, rééquilibre la balance. Donc, en tout cas, essaye, sois-en conscient et essaye de rééquilibrer cette balance. Va voir d'autres filles, fais d'autres choses, fixe un rendez-vous et qu'elle puis annule-la pour voir si elle revient vers toi. Bref, essaye de rééquilibrer la balance et évite des coupes courts à toute forme d'investissement excessif et reprend, en tout cas, refait un pas en arrière. Et enfin, et c'est ce que j'ai bien fait dans cette histoire, une des seules choses avec le premier rendez-vous d'ailleurs, c'est lâcher prise. Voilà. D'ailleurs, c'est ce que j'ai été dans mes notes, je le redis, c'est ce que j'ai fait de mieux avec mon premier rendez-vous. J'ai lâché prise quand j'ai senti que ce n'était plus récupérable. Je savais la réponse, je savais quelle réponse elle allait me donner. Quand j'ai vu son message de l'étincelle, je savais qu'il allait arriver. Je savais que ça allait arriver à un moment donné. Et quelque part, ça a simplement officialisé ce que j'avais ressenti. pour te répondre oui, c'est mort et non pour moi, pas de solution magique. Tu lâches prise et si elle revient, tant mieux, si pas, et ce sera la règle, tant pis, ça sera, comme je l'ai dit au tout début de podcast, ça sera de l'expérience, une piqûre de rappel. C'est vraiment le mot que j'ai employé pour moi. Ça a été vraiment une très belle piqûre de rappel sur cette histoire. C'est clair ? Très clair, 100%. Oui, oui. Nickel. 100%. Et je termine, ce sera très court pour mon dernier point. Dans le cadre de Rick, c'est pas du tout un jugement de valeur, je me mets pas au-dessus de toi en disant ça, mais toi, Rick, tu as continué à creuser le fossé en lui faisant des critiques. critiques qui te semblaient justifiées car tu étais affecté. C'est tout à fait normal quand tu es affecté, quand tu es impliqué. Quand tu racontes cette histoire, moi, je l'ai racontée à mon histoire, à un ami, pendant que c'est arrivé. Pas à toi, quand tu es désolé. C'était à un autre ami. Et pour lui, c'était très simple. Il n'avait pas d'affect dans cette situation. Pour lui, c'était, ah oui, mais tu sais ce qui se passe, Roby. Et je le savais. Et quand tu as un affect dedans, c'est toujours plus compliqué. Et donc, ces critiques, c'est facile de te dire aujourd'hui, il ne fallait pas les faire, mais pour toi, elles te semblaient justifiées car tu étais affecté. Aussi, ce que tu lui as dit sur son manque de fiabilité. Et je vois ce que tu veux faire par là. Tu veux un peu, tu veux l'éduquer, tu veux lui donner une leçon, tu veux la faire réagir, en fait. Alors que si une autre fille pour laquelle tu n'avais pas autant, voire aucun affect, tu aurais certainement laissé courir. Si la fille t'avait fait la même chose, tu n'avais aucun intérêt, tu n'aurais simplement pas fait la leçon parce que tu t'en foutais. Mais néanmoins, ce type de comportement, le fait de lui donner des critiques, ne fait jamais qu'accentuer le déséquilibre. Et là, ici, je remets une règle. Il vaut mieux être celui qui s'en fout que celui qui est trop affecté. Donc voilà. C'est un peu ce que je voulais dire sur le sujet. Je vois un peu mes dernières notes ici. Ouais. Non, c'est tout. Voilà. Ok. J'ai terminé. Je vais compléter. J'ai quelques... Nos réponses se ressemblent, se chevauchent. Cependant, j'ai aussi quelques points différents. C'est parfait. C'est complémentaire. Nickel. Voici ce que, moi, j'ai noté. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer la perte d'intérêt après d'avoir couché avec... Qu'est-ce qui pourrait expliquer quelle perte son intérêt après d'avoir couché avec toi ? Bon, déjà, par expérience, je sais que c'est purement statistique aussi. Une partie des filles avec qui tu couches perdra son intérêt. Que ce soit une fille sur deux, une fille sur trois, deux filles sur trois, une fille sur quatre, une fille sur cinq, mais automatiquement, même... Tu peux voir ça comme un entonnoir. Je veux dire, tu abordes dix femmes, elles ne vont pas toutes les dix te donner leur numéro. De ce pourcentage qui donne leur numéro, leur Facebook, Instagram, ou je ne sais quoi, elles ne vont pas toutes accepter le rendez-vous et ainsi de suite. Pareil, avec une minorité des filles que tu abordes, tu vas coucher. Mais même, quand tu commences à dictionner les filles avec qui tu couches, tu vas voir qu'il y a une partie de ces filles qui perdent leur intérêt. Voilà. Bon, on aimerait quand même savoir, oui, est-ce que c'est purement statistique ? Est-ce qu'on s'arrête là ? Est-ce que l'explication s'arrête là ? On pourrait, mais moi, j'aime bien creuser, donc, qu'est-ce qui pourrait expliquer que une partie des filles avec qui tu couches perdent son ou leur intérêt ? On va revenir au concept de la VMA, la valeur sur le marché de l'amour. Plus ta valeur sur le marché de l'amour est élevée, plus le pourcentage de femmes que tu attireras sera élevé et plus la valeur que chaque femme attirée t'accordera sera élevée. Et j'explique autrement. quand tu as une valeur sur le marché de l'amour basse, disons que tu attireras 10 femmes sur 100, juste comme ça au pif, 10 femmes sur 100. Compare ce mec qui attire 10 femmes sur 100 avec le mec qui a une VMA élevée et qui attire 60 femmes sur 100. Bon. Le mec avec une valeur sur le marché de l'amour élevée, donc le mec qui attire 60% des femmes, rencontre une de ses femmes, une de ses 60 femmes. L'intérêt que cette femme éprouvera pour ce mec sera de au pif 9 sur 10. Tandis que si tu as une valeur sur le marché de l'amour faible, donc le mec qui attire n'attire que 10 femmes sur 10, il rencontre une de ses 10 femmes, l'intérêt que cette femme, une de ses 10 femmes, aura pour lui ne sera que peut-être de 6 sur 10. Donc, il y a ta valeur sur le marché de l'amour qui joue un rôle et aussi la valeur perçue, c'est-à-dire la valeur que cette fille t'accorde. Maintenant, j'ai déjà parlé dans d'autres podcasts de la valeur sur le marché de l'amour, qu'est-ce que ça veut dire exactement, de quoi la valeur sur le marché de l'amour est constituée. Je laisse le lien en description, je le note ici, podcast VMA, voilà. Maintenant, il y a quand même quelques comportements qui peuvent clairement tuer l'attirance et l'intérêt de la fille. Donc, vous avez couché et ce n'est pas dans la poche, ce n'est pas nécessairement gagné. Voici quelques comportements qui peuvent vraiment tuer l'attirance. Déjà, tout ce qui communique de la faim, le neediness, ce besoin, ce manque, si tu commences à lui envoyer un peu trop tôt des signes d'engagement à long terme, ça peut faire fuir aussi beaucoup de femmes. Bien sûr, bien sûr. Un autre, voici un autre élément, ce sont les émotions toxiques, la frustration, l'impatience qui se traduisent dans des reproches, par exemple, des piqûres, du sarcasme, ça peut tuer, enfin non, ça peut, ça tue l'attirance. Ce sont juste d'autres formes de neediness, frustration, toutes ces émotions toxiques, ce sont juste d'autres expressions d'un manque, d'un neediness. Peut-être que tout simplement, elle a d'autres options, sûrement, c'est très probable, la plupart des filles ont plusieurs options. Et donc, si toi, tu es bof, il y a l'autre option qui est meilleure, qui va juste attirer son attention. Encore un élément, encore une éventuelle explication. J'espère que je me trompe, mais Rick, peut-être que tu n'étais pas ouf au lit, peut-être que c'était juste ouais, ok, sympa, bof. C'est quand même important, les compétences au lit sont vraiment importantes dans le sens où quand une fille est divisée, disons que son intérêt est moyen, entre moyen et élevé, si tu t'avères, si tu es un dieu au lit, là, tu peux faire exploser son intérêt, tu peux même la rendre amoureuse. Ce n'est pas nécessaire, je veux dire, je me considère comme un bon amant et j'ai déjà eu des expériences avec des filles, avec des femmes où du coup, d'office, je le sais, je le vois la façon dont elles perdent le contrôle que je suis, j'étais, ou je suis le meilleur coup de leur vie et malgré ça, elles perdent leur intérêt. Va comprendre. Peut-être que, peut-être que je me fais des illusions, peut-être que je n'étais pas vraiment le meilleur coup de leur vie, mais je suis le meilleur suivi, enfin, comment dire, le sexe est important, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Même en étant le meilleur coup de sa vie, peut-être, il y a d'autres trucs qui peuvent expliquer qu'elle perde son intérêt. D'autres options et des mecs avec plus de statut, plus de valeur à leurs yeux, qui peut-être sont un peu moins bons au lit. Au lit, enfin, si je regarde mon passé, mon expérience, il y a des filles, comment dire, il y a une corrélation entre ton degré d'attirance pour une fille ou une femme et ses compétences au lit, mais cette corrélation n'est pas parfaite. J'ai déjà été attiré plus par des filles qui étaient un peu moins bonnes au lit qu'une autre fille qui était vraiment la meilleure au lit. Bref, donc tout ça pour dire que peut-être que tu n'étais pas ouf au lit. Tu dis qu'à un moment, elle a commencé à prendre de la distance. Ouais, ok, bon, ça arrive. Et là, tu lui as envoyé un message pour lui dire que son attitude était irrespectueuse par rapport à tous les bons moments passés ensemble. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur c'est une critique. Tu lui fais un reproche. Tu as exprimé tes émotions toxiques. Ça, ça ne marche juste pas. Mais toi, à sa place, Rick, imagine, tu passes un rendez-vous avec une fille qui t'intéresse, moyennement, mais assez pour passer un rendez-vous avec elle. Tu couches avec et bof, c'est pas top et après, tu perds un peu ton intérêt. Tu as de meilleures options. Tu as quelques filles qui sont plus jolies, plus enthousiastes et meilleures au lit qui te contactent. Et maintenant, cette fille commence à t'envoyer des messages pour te dire que, voilà, Rick, ton attitude était respectueuse par rapport à tous les bons moments passés ensemble. Ouais. Comment te sentirais-tu ? Est-ce que, du coup, tu vas bander et te dire « Oh, putain, elle a raison. Oh, là, je suis excité, là, j'ai envie de la voir. Oh, elle me fait... » Ça critique et justifie. Elle a tout à fait raison, maintenant, je la désire. Bien sûr que non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, t'as commis une erreur ici. Quel était ton objectif avec ces reproches ? Tu voulais obtenir quoi en lui faisant comprendre que que t'avais raison et qu'elle avait tort. Qu'est-ce que tu voulais qu'elle change d'avis ? Roby l'a dit. Tu voulais sûrement, je sais pas moi, provoquer une réaction. Mais ça communique juste de la faiblesse, du désespoir. Ton vrai motif avec ces critiques, c'est de rétablir le déséquilibre. C'est de rétablir le déséquilibre suite au rejet. Tu as Bobo à l'ego. Dans ton petit groupe de deux personnes, donc toi et cette fille, ton statut a fortement diminué. Elle est au-dessus, toi en dessous. Et il y a ton cerveau qui crie aïe, 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 Bobo, il faut qu'on sauve notre statut ici. Il faut qu'on remonte sur l'échelle. Il faut qu'elle me... Comment dire ? Je dois rétablir la balance. Voilà. Mais le problème avec cette démarche de lui faire des reproches, c'est que tu fais une attribution externe. C'est-à-dire, tu la pointes du doigt à la faute, se situe à l'extérieur, à l'extérieur de toi. Ouais, mais c'est quoi cette attitude irrespectueuse vis-à-vis de chouettes moments qu'on a vécu ? Tu as tort, j'ai raison, ça ne se fait pas. Voilà. Avec cette attribution externe, quand tu attribues la cause à des facteurs externes, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Tu n'y peux rien. Tu subis, en quelque sorte, tu es une victime de son comportement. et souvent, ça s'accompagne d'un, comment dire, avec cette attitude, tu ne t'interroges pas, tu ne te demandes pas. Et ça se voit même dans ton message. Tu me demandes, est-ce que c'est mort de chez mort ? Est-ce que le coach a une recette magique dans ses publications ? Tu ne me demandes pas, est-ce que tu peux analyser mon comportement ? Est-ce que tu peux me dire comment j'aurais mieux pu agir si tu ne me demandes pas ça ? Donc, tu ne t'interroges pas vraiment. Et quand tu ne t'interroges pas, tu n'apprends pas. Une meilleure attitude, c'est de faire un zoom out et d'observer la situation de haut, de la troisième personne. Tu fais un zoom out, tu regardes l'échiquier et tu commences à analyser. J'ai fait ceci, elle a réagi comme ça. Et ainsi de suite. Donc, tu fais un zoom out et tu cherches des liens, tu cherches des relations, tu cherches des causes et des effets. Et ça, sans juger, sans pointer du doigt, sans dire ça c'est bien, ça c'est mal, tu as tort, pourquoi tu as réagi comme ça ? Ça ne sert à rien. Et quand tu analyses la situation, tu dois tenir compte des émotions aussi. C'est aussi un élément critique, les émotions. Donc, elle a dit ceci, je me suis senti comme ça. quand je me suis senti comme ça, j'ai dit ceci ou j'ai fait cela. Quand j'ai dit ceci ou j'ai fait cela, elle a réagi comme ci ou comme ça. Quand elle a réagi comme ci ou comme ça, qu'est-ce qu'elle a ressenti à ce moment ? Donc, tu essaies vraiment de chercher des liens entre tes comportements et tes émotions et ses comportements, elle, et ses émotions. Voilà. Donc, tu dois tenir compte des émotions quand tu analyses le tout. Quand tu observes, maintenant, moi, quand je regarde juste ton email, tes émotions toxiques, ils sont pour quelque chose. Pourquoi ça a foiré ? OK, je suppose que, comment dire, j'ai formulé plusieurs hypothèses, mais tes émotions toxiques, ils sont pour quelque chose. Si maintenant, tu étais plus détaché, si tu étais moins affecté, ou si tu, en étant dingue d'elle, si tu avais réussi à te maîtriser, à la faire patienter un petit peu et pour le reste, à dégager que des émotions positives, peut-être que, qui sait, peut-être que, voilà, ça ne serait pas passé de la même façon. Maintenant, qu'est-ce que j'ai noté ici encore ? Pas d'étincelle. Je ne sais plus pourquoi j'ai mis ça. Donc, oui, comment ça se fait qu'elle n'a pas ressenti d'étincelle ? Voilà. Donc, il y a une nuance. Elle a commencé à prendre de la distance. Ici, je pars de la partie pas d'étincelle. Donc, c'est même possible que, si je reviens au sexe, au lit, tu vois, vous avez, vous voyez, pendant que vous étiez en train de coucher, de faire l'amour, qu'elle a eu ce feeling et cette pensée qui est... Ouais, bof. Ouais, c'est sympa, c'est sympa, mais pas tant que ça. Donc, imagine, déjà, le rendez-vous. Tu as des rendez-vous où il y a de la tension sexuelle, il y a des étincelles, des feux d'artifice. Et tu as des rendez-vous où ces émotions sont absentes. Pareil, juste pour, si on fait un zoom in, pareil pour le baiser. Tu peux, il y a des rendez-vous qui se terminent avec un baiser, mais certains de ces baisers sont juste plats. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de... C'est juste, ouais, deux lèvres un peu humides qui se touchent et puis, ah, tu sens que, ah mince, il y a... Ouais, il n'y avait pas de feeling. Mais pareil au lit, ça peut... Roby, je suis certain, tu as déjà eu ça de nombreuses reprises. Moi, je sens aussi que, tu couches avec une fille et c'est juste fade, quoi. Ouais, mais si tu lui procures le meilleur sexe au monde, encore une fois, tu as plus de chances qu'elle tombe accro de toi, qu'elle ressente cette étincelle. Et le meilleur sexe au monde, c'est avant tout une question émotionnelle. C'est de... Ah, je ne sais pas comment l'expliquer car c'est difficile à expliquer. Il s'agit d'un truc intangible, des émotions. Voilà, les émotions, c'est plus difficile à expliquer. on a... Donc, c'est... Ouais, moi, j'appelle ça le tétris émotionnel quand tu sens que tes émotions, ces émotions, elles, s'emboîtent. Vous êtes dans le même rythme, il y a une confiance, vous dansez au sens figuré, au même rythme que quand tu la touches, quand vous cambrez ensemble, quand vous faites l'amour, quoi. Tu sens vraiment qu'il y a cet échange émotionnel, il y a ton ventre qui s'ouvre, son ventre, au sens figuré de nouveau, qui s'ouvre, il y a ce courant d'énergie qui passe, cette affection, cette tendresse, cet amour, ce désir, enfin, cette vague de chaleur. Et puis, voilà, bon, ça peut être doux et tendre, ou ça peut être vraiment animal et trash, mais vous... Enfin, je dirais que ce tétris émotionnel où vos émotions s'emboîtent, où il y a cet échange émotionnel, c'est... Voilà, c'est ce qui fait la différence. Quand tu n'as pas ça, c'est juste un peu fade, mécanique, et... Ouais, à un moment, c'est juste parce que t'as un peu de tension sur la bite, que tu gicles, et puis... Voilà, bof. Et puis, même après une telle expérience, donc un sexe... une partie de jambes en l'air assez fade, ouais, les femmes vont se dire, souvent se disent la même chose, genre... Ouais, bon... Ouais, c'était... C'était ok, c'était sympa, mais... pour moi, voilà. C'est ok comme ça, on en reste là. Voilà. Donc, pour répondre à tes deux questions, est-ce que c'est mort de chez mort ? Je partage... Je suis du même avis que Roby, je le partage à 100%. Oui, c'est mort de chez mort. Point. Est-ce que le coach a une recette magique dans ses publications ? Ben oui, j'ai une recette magique. L'analyse, l'introspection, l'expérience et l'étude. Donc, désolé. Désolé, Rick, mais au sens littéral, est-ce que j'ai une recette magique pour retourner la situation rapidement comme ça ? Non. Non, non. Donc ici, c'était un petit clin d'œil, un peu... Voilà, j'ai juste changé le sens du mot recette magique, mais si on le prend au sens littéral, tout comme tu l'as dit, Roby, non, juste, il n'y en a pas. La recette pour mener une vie amoureuse, affective et sexuelle épanouie, c'est... Nouveau, c'est... En fait, c'est l'étude, l'expérience, la curiosité. Par étude, ça veut dire... L'analyse aussi, enfin, par étude, je veux dire également... Donc, étudier la séduction, étudier tout ce qui est comportement humain, mais aussi, en particulier, l'intelligence émotionnelle, l'empathie, c'est très, très importante. C'est un élément nécessaire, quoi. savoir gérer tes propres émotions pour réduire la fréquence, l'intensité et la durée des épisodes toxiques, comme la jalousie, la frustration, l'angoisse, etc. Et voilà, maintenant, je termine par une question bonus. Tu as utilisé le mot respect. Maintenant, certains mecs, certains mecs, pardon, dans une... Oui, dans une telle situation, pourraient penser que cette femme leur manque de respect. Est-ce qu'elle t'a manqué de respect, cette femme ? Est-ce qu'elle voulait consciemment te rabaisser ? Non. Bien sûr que non. Elle était... À un moment, elle a juste perdu son intérêt. En perdant son intérêt, indirectement, oui, ça implique qu'elle ne te respectait pas assez, car dans un bon jeu de séduction, sain, et ensuite, une relation saine, il y a du respect mutuel. Et ce respect mutuel est un ingrédient nécessaire. Et ici, voilà, il n'était juste pas... Voilà, ici, il n'y en avait pas. Voilà, j'ai fini. Bon. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. C'était aussi pour ça et c'est principalement pour ça que j'ai raconté mon anecdote parce que moi, je savais que c'était effectivement mort et qu'il n'y a pas de solution. Est-ce que j'aurais pu continuer à discuter avec elle ? Bien sûr, elle m'aurait répondu par politesse, par gentillesse, parce que bon, il n'y a rien qui est en jeu. Mais je savais qu'à ce moment-là, le plus fondamental, je ne sais pas si c'est le respect, mais en tout cas, la tension, dans mon cas à moi, la tension, l'attirance, l'attrait, n'était plus présent. Je le sais, j'en ai fait le deuil. Et comme tu l'as très bien dit, c'est à ce moment-là que tu dois vraiment te servir de cette expérience, faire de l'introspection. Et c'est pour ça que j'ai rappelé, j'ai utilisé le mot de piqûre de rappel. Pour moi, ça a été une superbe piqûre de rappel parce qu'avec l'expérience, quand tu expérimentes beaucoup, parce qu'il ne faut pas se mentir, tu l'as dit d'ailleurs, c'est très vrai, d'un point de vue statistique, surtout quand tu dragues beaucoup, ça arrive beaucoup aussi. Et donc, tu te désensibilises à tout ça. Et même si tu es comme moi, tu peux retomber dedans, on est encore humain et encore heureux, sinon ça me ferait peur de ne plus ressentir des choses comme ça. Oui, tout à fait. Moi, c'est ce que j'ai oublié de dire. Là, maintenant, on a beau parler, derrière notre bureau, derrière le micro, mais moi, des erreurs comme ça, je me vois encore en commettre. Bien sûr. Voilà, voilà, non. Rick, écoute, ici, voilà, on n'est pas... Oui, mais le point positif, c'est de savoir, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, se retirer à temps, éviter les dégâts inutiles, voilà, et aussi, comment dire, d'en tirer les enseignements et moi, personnellement, quelque part, aujourd'hui, j'ai adoré cette expérience parce que ça m'a vraiment rappelé certaines choses, ça m'a fait une pique de rappel. Et aujourd'hui, aujourd'hui, très honnêtement, après une semaine, une semaine et demie, deux semaines, c'était parti parce que de nouveau, là, on tombe sur un autre sujet, je ne rentrais pas dedans, mais forcément, tu as d'autres dossiers, tu vois d'autres filles, tu penses à autre chose et puis hop, c'est facile. Donc, c'est vraiment un bon exercice parce que tu vas être confronté à ça surtout si tu dragues beaucoup souvent dans ta vie. Donc, autant t'y habituer, autant t'y habituer simplement. Effectivement, et cette dernière partie, je m'arrêterai là, de frustration, je la comprends aussi, je la comprends aussi, mais tu l'as très bien dit, Consti, ça ne sert strictement à rien. Et là-dessus, utiliser la technique de la décantation. Voilà, c'est-à-dire, tu as un message frustré, tu l'écris, tu ne l'envoies pas, tu le relis le lendemain à tête reposée. Ah non, ce n'est pas un bon message, tu l'effaces, tu ne l'envoies pas. Et franchement, parce que s'il y a, et c'est la seule solution miracle, qui n'est pas une solution miracle, une recette magique, s'il y a une seule possibilité pour que ça refonctionne, c'est qu'elle revienne vers toi. Mais là, il n'y a pas de recette magique, ça peut arriver comme ça ne peut pas arriver. Et la règle, c'est que ça n'arrive pas. L'exception, c'est que ça arrive. Voilà, c'est la seule recette magique. C'est ça. Tu ne peux rien faire activement pour retourner la situation en ta faveur. Tu ne feras qu'amplifier le déséquilibre déjà existant. Yes. Good. Écoute, oui, j'aimerais reparler, Roby, rementionner ton livre La séduire ou l'oublier que tu as écrit. Ça fait un petit temps que je n'en ai plus parlé. Donc, il y a quelques temps, il y a quelques mois, nous avons mis sur le marché, nous avons lancé un petit livre intitulé La séduire ou l'oublier qui parle de que tu as écrit pour les mecs ayant de l'intérêt pour une femme en particulier et qui ne savent pas quoi faire, qui se demandent cette femme me plaît et j'ai l'impression de faire du sur place. Qu'est-ce que je fais maintenant ? La séduire ou l'oublier répond à cette question. Je suis intéressé par une femme, quelle est l'étape suivante ? Et je vais déjà te dévoiler, chers auditeurs, l'étape suivante. C'est de connaître son vrai niveau d'intérêt et si celui-ci est suffisamment élevé, de le transformer en rendez-vous intime. Ça sont les deux étapes logiques et les plus efficaces d'ailleurs. Et dans La séduire ou l'oublier, tu comprendras, tu apprendras exactement comment faire. Donc, comment découvrir son vrai niveau d'intérêt et comment le transformer en rendez-vous intime ? Et tout ça, formulé, c'est construit d'une façon élégante qui minimise le risque du rejet. Tu trouveras le lien en description. Et le grand avantage, il y a plusieurs avantages, là, c'est dur ou l'oublier, c'est que ça coûte trois fois rien. Enfin, trois fois rien, ça coûte quoi ? Je pense sept euros ou neuf euros. Sept euros, donc trois fois rien. Sept, ouais. Voilà, trois fois rien. Sept euros, il existe en deux formats que tu recevras d'office. Donc, quand tu télécharges la séduire ou l'oublier, tu recevras les deux formats étant un PDF et l'audiobook, la version audio. Et il te suffit juste d'une heure pour le lire ou l'écouter. Et donc, d'ici une heure, si maintenant, tu es intéressé pour une femme en particulier, tu hésites, tu te dis, mais est-ce que je lui plais ou pas ? Et qu'est-ce que je fais maintenant ? Dans une heure, tu auras déjà une réponse, tu seras déjà plus loin dans le processus de séduction. Donc, si tu es intéressé, cher auditeur, par la séduire ou l'oublier, clique sur le lien se trouvant dans la description. Et encore un truc, enfin, un petit argument supplémentaire, tu reçois une garantie satisfaite ou remboursée de soit je sens le jour comme avec tous les autres produits de Coach Rack d'ailleurs. Il y a toujours une garantie de 60, une garantie satisfaite ou remboursée de 60 jours. Donc, 7 euros, deux formats et une réponse claire à ta question qui est, qu'est-ce que je fais maintenant ? Et donc, est-ce qu'elle est suffisamment intéressée ? Et si oui, comment est-ce que je peux transformer ça en rendez-vous intime ? Exact. Voilà. Je te remercie Roby, je te remercie Rick. Merci à tout le monde. Et merci à toi, chers auditeurs. Et dans le prochain épisode, nous allons parler de... Mince, j'ai oublié. Je vais devoir revérifier mes notes, mais je vais le faire après ce podcast. Roby, bye bye, chers auditeurs. A très vite. Merci. Bye. Voilà, chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Si toi aussi, tu souhaites obtenir une solution à ton problème ou une réponse à ta question, alors je t'invite à décrire ton problème ou à poser ta question en laissant un commentaire sur YouTube en dessous de n'importe quel épisode du Kojrak Podcast. Et si tu ne l'as pas encore fait, alors abonne-toi au Kojrak Podcast. Tu peux t'abonner sur YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast ou via l'application que tu utilises pour écouter ce podcast. Et si tu as aimé cet épisode du Kojrak Podcast et si tu souhaites me remercier ou me donner un coup de pouce, voici ce que tu peux faire. Si tu m'écoutes sur YouTube, alors tu peux laisser un pouce bleu et si tu m'écoutes sur Apple Podcast, alors tu peux me laisser une évaluation de 5 étoiles si tu trouves bien entendu que le podcast mérite une telle évaluation. Ton évaluation est cruciale car elle m'encourage, me motive, m'inspire, mais avant tout, avec ton évaluation, tu aides les mecs comme toi et moi à découvrir le Kojrak Podcast plus facilement. Je suis Consti de Kojrak.com. Merci d'avoir écouté le Kojrak Podcast. On se revoit dans le prochain épisode. Bonne drague! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada